Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo tuto parce que je vous écoutais, j'essaye du coup d'en refaire un petit peu plus et c'est donc le tuto de ce make-up là, j'adore ces couleurs, j'adore ce make-up, voilà il est pas très compliqué, je l'ai réalisé avec une palette que ça faisait vraiment très longtemps que je n'avais pas utilisé et elle me manquait au final, je suis vraiment contente de l'avoir réutilisé aujourd'hui et je retombe de nouveau amoureuse de cette palette. cette palette, c'est donc la palette, oh putain, c'est toi j'arrache tout, c'est donc la palette James Charles en collaboration avec Morphe, voilà ça faisait vraiment vraiment un moment que je n'avais pas utilisé, pour ceux qui ne se rappelaient plus l'harmonie des fards, les voici, c'est une palette qui est vraiment très complète, vous avez de taux, du chaud, du froid, toutes les couleurs, vous pouvez faire du neutre comme pour le centre, du coloré, enfin franchement elle est archi complète cette palette, je l'adore, ce topper aussi qui est super beau, bon je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui mais il est juste magnifique, vous pouvez même faire, bon presque un contouring entre guillemets, vous pouvez vraiment faire l'highlighter, enfin voilà, vous pouvez presque utiliser certains trucs pour le teint tout simplement, je ne vais pas parler plus et je vous laisse tout de suite avec le tuto, c'est parti, let's go ! Donc j'espère avoir assez de batterie puisque je vois déjà qu'il ne me reste plus beaucoup de batterie, donc j'espère que je vais en avoir assez pour la vidéo, j'ai déjà mis la base, alors pour tout vous dire en fait j'ai eu la flemme de mettre ma base Péluise, donc j'ai simplement mis mon anti-cerne sur toute la paupière mobile, ça ira très bien pour ce make-up, j'ai déjà mis le beige sous l'arcade sourcilière et j'ai pris celui donc de la palette de James Charles, qui est donc la teinte Canvas, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire, on va commencer avec la teinte Love Zat, je trouve cette teinte juste sublime, j'ai pris donc un 231 et je viens le poser dans le coin externe de ma paupière mobile, toujours les mêmes mouvements, petit tapotement pour déposer la matière, je remonte dans le creux, cette pigmentation de fou, c'est juste dingue ! Et ensuite je commence légèrement à estomper. Je viens prendre un 232 chez Zoéva et je viens prendre la teinte Single et je vais en fait mettre dans le creux, venir vraiment dans le coin interne et relier du coup à la teinte précédente. Je ne sais pas si vous me comprenez bien mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Ensuite avec un pinceau estompeur mais assez fin qui vient de chez AliExpress, je viens prendre la teinte Pinkity Drinkity, qui est donc un rose bien clair et avec cette teinte je vais venir estomper les bords des deux fards. Voilà, bon l'estompage a été long mais bon je suis à peu près satisfaite comme ça. Je vais maintenant faire du coup mon cut-cruise, nettoyer le cut-cruise avec la base Péloui cette fois-ci. Je viens le faire avec un pinceau de Chicico, c'est le 01. C'est fait, je suis en phase critique de ma batterie, on va se dépêcher. Je prends la teinte 518 qui est donc un orange flash avec un petit pinceau de chez Real Technique. Et je vais venir mettre en fait de la matière juste au ras du fard pour faire comme un liner, en fait un genre de trait de liner avec l'orange. Une fois que c'est fait, je vais repréciser légèrement dessous avec la base pour que ce soit un petit peu plus net et plus joli. Je viens prendre maintenant la teinte Face et je viens l'appliquer avec un 239 de chez MAC. Et donc je l'applique sur tout le reste de la base Péloui, et je viens essayer de fondre les bords avec la teinte, la toute première teinte qu'on a mis. Pour un peu plus d'intensité, je viens en appliquer au doigt, en tapotant délicatement pour ne pas remonter sur le petit liner orange. Et en même temps, je viens un petit peu sur les bords, ça permet de flouter un petit peu plus la démarcation. Pour vraiment terminer cet effet un peu de transition, je prends du coup le premier pinceau, je reviens le reprendre sans ajouter de matière. Je viens balayer légèrement du coup le fard Face. Pour le ras de cil inférieur, j'ai pris la teinte Escape avec un 230 de chez Zoéva. Et je viens donc l'appliquer sur le ras de cil inférieur. Donc je viens tapoter doucement, pas que ça fasse non plus trop de chutes. J'essaye de bien rester au ras de cil, à la base du ras de cil. Je garde un pinceau, j'ai bien essuyé l'excédent de fard. J'ai repris le premier fard violet qu'on avait utilisé, le single. Et je viens le mettre à la jointure du fard Escape, un petit peu pour commencer à estomper ce fard. Je reprends mon 231, je mets une pointe de fard Love Zat et je viens estomper les bords. Pour finir mon estompage, je reprends mon petit pinceau estompeur avec mon rose clair et je viens terminer l'estompage des bords du fard qu'on vient d'appliquer. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon liner, poser mes faux cils hors caméra. Comme ça, je vais mettre la batterie à charger parce que là, elle va couper d'une seconde à l'autre. Alors, on se retrouve du coup quelques heures après puisqu'en fait, j'ai dû partir très rapidement. Donc voilà, j'ai terminé. Donc comme je vous avais dit, j'ai mis... J'ai fait mon liner, j'ai posé mes faux cils, j'ai mis en muqueuse un crayon de chez Sephora qui est en fait un rose assez flash, qui est waterproof. La teinte, c'est romantique, comédie, il est pailleté en fait. Donc voilà, bon, on ne voit pas tellement les paillettes, mais en tout cas, il est pailleté. Et pour les lèvres, j'ai mis un rouge à lèvres liquide de chez Focalure. C'est le 44, le Tullian Pink. Voilà, je trouvais que ça allait bien. C'est en fait un violet assez froid et clair. Donc voilà, je trouvais que ça allait bien tout ensemble. Voilà, les faux cils, ce sont ceux de chez Primark, les make-up by Polymarchand que j'adore. Le tuto est donc terminé. J'espère que le make-up vous plaît. Bon, sincèrement, je sais que j'ai déjà fait des make-up dans ce style-là, voire même, peut-être quasiment le même, à part le petit liner avec le fard orange. Mais ouais, ce make-up me rappelle énormément d'autres make-up. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Ce sont des couleurs que j'aime. Voilà aussi, hein. Je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose de rapide, un make-up rapide et j'avais envie quand même de flash. Donc, ben, voilà ce que ça a donné. Bon, ben, écoutez, dites-moi quand même ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plaît ? Ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas utilisé ma palette James... De... Ma palette James Charles avec... En collaboration avec Morphe. Et je suis toujours aussi fan. Vraiment, voilà, vous voyez l'intensité des fards et tout, il se travaille très bien. Alors, oui, j'ai eu quand même un petit peu de mal à estomper. Il a fallu vraiment que je m'y reprenne plusieurs fois. Mais je pense que c'est aussi à cause de mon pinceau. J'ai pas pris un super pinceau. Il était très fluffy. Et en fait, il en fallait un petit peu plus dense, un tout petit peu pour que ça accroche un petit peu plus la matière. Attendez, c'est quand même assez pigmenté que ça accroche bien à la paupière. Voilà, je pense que c'est surtout l'instrument, le pinceau que j'ai pris qui était pas très adapté. Bon, c'est pour ça que j'ai mis un peu plus de temps. Mais sinon, ouais, j'adore, hein. J'adore ce make-up. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si il ne s'est pas encore fait, à activer la cloche et à commenter. Ça me fait toujours extrêmement plaisir d'interagir avec vous et de répondre à vos commentaires. Voilà, donc n'hésitez pas à faire tout ça. N'hésitez pas aussi à le faire un petit tour sur mon Instagram puisque vous avez des photos des make-up. Des fois, je ne fais pas forcément de tutos sur YouTube. Les make-up sont sur Instagram, même si j'ai un petit peu déserté. ces derniers temps, je l'avoue. Mais je vais essayer là de revenir en force. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous fais de très très gros bisous et à bientôt. Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz